Mazette est une nouvelle collection, Mazette et son mouton, qui sortira chez Flammarion Jeunesse aux éditions Père Castor et qui raconte l'histoire d'une petite fille et de son amie qui va voir la vie dans un sens mais aussi dans l'autre. C'est-à-dire que c'est une histoire où quand on lit de la première page à la dernière page, ça donne un sens à l'histoire et quand on repart de la dernière page à la première page, ça change le sens de l'histoire. Dans la vie, on peut voir les choses d'une certaine façon mais aussi d'une autre façon. On est dans une société où il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de règles, de choses à respecter ou d'idées reçues et en fait quand on change la vision des choses, ça peut aider les enfants à s'affirmer dans ce qu'ils sont. Par exemple, Mazette est trop sensible, se transforme en Mazette est très sensible et alors la sensibilité n'est pas un défaut, c'est une chance. Et le deuxième numéro, Mazette aime bien gagner mais on barre gagner pour dire aime bien jouer parce que c'est ça qui compte. Le concept de Mazette est un peu particulier puisque l'histoire va se lire dans un sens, c'est-à-dire qu'on tourne les pages dans le sens normal et puis à la fin on indique au lecteur de repartir dans l'autre sens et là l'enchaînement des mots ou des bouts de phrases va raconter l'histoire inverse. Et c'est quelque chose d'assez particulier, qui n'a jamais été fait mais qui montre à quel point on peut, dans la vie, changer la façon de la vision du monde. Le travail avec Frédéric Pillot, c'est un bonheur absolu parce qu'on s'entend vraiment très très bien, on est devenu très ami et lui sent tout de suite ce que j'ai envie de transmettre dans mes mots et il arrive à le mettre en image instantanément. Il ajoute au texte une sensibilité supplémentaire et c'est ça que j'aime chez lui dans son trait, dans son dessin et dans ses idées.